— Merci, madame la présidente. Vous m'entendez ? — Très bien. — Ça va. Donc voilà. Au nom de... Merci, madame la présidente. Au nom de mon groupe politique, nous disons que la collectivité unique n'a pas produit les effets escomptés, que déjà nous sommes engagés dans une énième fièvre institutionnelle. Il n'a pas eu le temps du bilan, du diagnostic de cette nouvelle réforme. Le fait de mettre objectivement en lumière que cette collectivité ne tourne pas à plein régime est pire, parce qu'elle est unique, concentrée pouvoir et attente d'une saine démocratie. Les finances de la collectivité sont dans le rouge. Indépendamment de la gestion de la nouvelle majorité territoriale, la structure financière n'arrive plus à assumer et assurer le champ de compétences que le législateur nous a octroyé. De plus, nous pouvons parler de centralisme ajaxien avec une concentration des pouvoirs au détriment des zones rurales, par exemple. De plus, les négociations actuelles peuvent être utiles, indépendamment de l'évolution institutionnelle proprement dite, de faire entendre à l'État que ce territoire est singulier de ce point de vue-là et qu'il a besoin, non dans un rapport de colons à coloniser, mais du concours de l'État au titre de la solidarité nationale pour réduire les handicaps liés à l'insularité notamment. On ne peut pas parler aujourd'hui d'un processus d'autonomie sur la base de vieilles revendications qui datent du réaccouche des années 70, c'est-à-dire qui étaient portées il y a un demi-siècle désormais. Soyons justement pragmatiques et non dogmatiques. Aujourd'hui, les problèmes des Corses, je pense, sont principalement les déchets, on en a parlé tout à l'heure, le pouvoir d'achat, le chômage grandissant. Je pense aussi à la santé, un exemple très concret. Il n'y a toujours pas de PET scan en Corse en 2022, ce qui n'est pas du tout normal, en l'occurrence. Et non d'obtenir rapidement une autonomie sans objectif défini en amont et moyens nécessaires pour y arriver. Nous rappelons que l'autonomie n'est pas un mot tabou, mais on met quoi comme contenu dans le mot autonomie ? C'est vaste et ambigu en notre sens. De plus, nous ne sommes pas contre un processus d'autonomie, mais cela veut dire que laisser penser que tous les problèmes qui sont les occupations des Corses, tels que les révèles des enquêtes d'opinion, dans le mot, seront réglés, pardon, tels que les révèles des enquêtes d'opinion seront réglés avec un processus d'autonomie. À notre sens, c'est une illusion. Pour conclure, nous, le groupe de la droite et du centre, disons clairement que nous sommes résolument contre une autonomie, si cette autonomie n'est qu'une étape vers l'autodétermination, l'indépendance de notre île à court, moyen et long terme. Merci. 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 Merci.